En direct de l'exposition Manger, Santé, Vivre, Verge, Théric, un formateur, évidemment, M. Ross, qui travaille pour la compagnie Vachon. Bonjour, M. Ross, vous allez bien. Bonjour, ça va très bien. Je voudrais vous présenter aujourd'hui la Spirumax, qui est une formule assez intéressante. Si on parle de ses ingrédients, on voit que la spiruline, du ginsan, de la déroyale et de la chlorelle, qui vont quand même travailler à spectre large. C'est-à-dire qu'on va travailler quand même avec une formule qui est quand même intéressante sur l'ensemble des problèmes de santé qu'on peut rencontrer, venir stimuler le niveau cérébral, neuromusculaire. On voit qu'il y a beaucoup quand même de calcium, de magnésium. On prend ça combien de fois par jour. Spirumax, par exemple, vous avez une centaine de produits. M. Ross, vous êtes formateur, masturopathe, mastothérapeute. Il ne faut pas vous dire que c'est bon de prendre ça. On prend ça combien de fois par semaine, par exemple? Oui. Idéalement, on va le prendre une fois par jour. Ça compte quand même les besoins essentiels. On parlait tantôt de banques d'aspirum. C'est très riche en B12. Il y a quand même tous les aspects essentiels, les vitamines et les minéraux qui sont essentiels dans cette recette-là. Ça fait que ça vient pour combler un petit peu les manques à gagner qu'on a au niveau alimentaire. Et ça renforce justement le système immunitaire aussi, vous dites musculaire, cérébral. Donc, c'est composé encore de quoi pour les gens qui nous écoutent à la maison? Oui, on voit que du ginsent, de l'HD royal, de la chlorelle et de la spiruline viennent quand même combler l'ensemble des besoins quotidiens en vitamines et minéraux. Expo Santé à Montréal. Ça n'a manqué jusqu'à dimanche. Merci beaucoup, Stéphane. Merci et bonne journée, Isabelle. Merci beaucoup.